C'est le moment maintenant pour la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, le ministre de l'Environnement s'est engagé à financer une étude pour comprendre l'impact localisé de la pollution pour les résidents de Sarnia. Et merci que, finalement, le gouvernement a reconnu la demande du député de Sarnia-Lampton. Je veux m'assurer que ce n'est pas juste une annonce libérale. Je veux avoir qu'il y ait un échéancier. On a besoin d'un engagement clair. Quand est-ce que les résidents de Sarnia peuvent s'attendre à ce que l'étude va commencer et qu'elle sera l'échéancier pour les résultats? La Première ministre, je sais que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique veut parler davantage de ça. Mais je veux dire que nous sommes engagés absolument à lancer cette étude. C'est logique qu'on s'engage avec les experts des collectivités comme Sarnia. On a eu un impact direct sur le fait de l'industrie depuis des années. Et on veut s'assurer qu'on fait tout ce qu'on peut pour comprendre quels sont les défis et pour comprendre quelles sont les mesures d'atténuation. Et je vais demander au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière du changement climatique de répondre davantage. Mais nous sommes engagés et engagés à commencer tout de suite. Question complémentaire. Je reviens à la Première ministre. La Première ministre a dit qu'elle est engagée à financer ceci. C'est une bonne chose que cela ait lieu. Mais depuis 2008, les gens ont demandé d'avoir une étude sur cette préoccupation environnementale. Depuis neuf ans, on a retardé les études. Et en fait, le groupe de santé de Lampton est allé à la troisième phase. L'industrie à Sarnia a répondu à l'appel. On va en faire 1,4 million de dollars. Mais le financement a été rejeté. Ce gouvernement a refusé pendant neuf ans. J'aimerais savoir de la Première ministre pourquoi cela a pris ses Global TV pour finalement pousser le gouvernement à accepter la demande du député de Sarnia-Lampton. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière du changement climatique. Merci. Je suis très content de pouvoir répondre à ces préoccupations et les choses que j'ai entendues et que j'ai vues quand j'étais à Sarnia, quand j'ai rencontré les géants des Premières Nations et j'ai rencontré le député local de cette circonscription pour parler des préoccupations de la collectivité. Vous savez quoi? Chaque Ontarien, je vais commencer avec les éléments de base. Chaque Ontarien mérite d'avoir de l'air frais pour respirer de bonne eau et des terres propres. C'est un élément de base d'une bonne collectivité. Mais vous savez quoi? Nous savons que parfois, l'équilibre entre les besoins différents des entreprises et l'environnement vont d'un côté ou d'un autre. Des collectivités comme Sarnia ont eu un impact direct par M. le Président. Et je sais que de bâtir sur les règlements précédents pour réglementer la pollution atmosphérique, on est engagé comme la Première ministre l'a dit. Merci. Question complémentaire finaire, le député de Sarnia-Lampton. Je reviens à la Première ministre, puis neuf ans, ce gouvernement a ignoré les préoccupations de santé de la population de Sarnia-Lampton. Il y a eu de l'indifférence choquante. Mme la Première ministre, j'ai soulevé cette question avec le gouvernement en 2009, 2008 et 2010. Maintenant, vous avez commandé cette étude publique, seulement quand vous êtes embarrassé. et la communauté a beaucoup de préoccupations. De dire qu'ils font l'étude, vous nous laissez préoccupations. Dire que vous faites, mais d'avoir un échéancier, c'est une autre chose. Est-ce que la Première ministre va dévoiler l'échéancier aujourd'hui? Le ministre? Voyez vous asseoir, s'il vous plaît. Voyez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre? Merci. Comme la Première ministre a dit, moi aussi, on veut financer cette étude sur la santé pour identifier l'impact localisé de la pollution à la population de Sarnia-Lampton. On va déterminer dans les semaines à venir comment mieux le faire. On veut avoir une proposition mise à jour devant la population. Mais je veux dire deux ou trois choses. Quand le chef de l'opposition était à Ottawa avec le gouvernement Harper, ils ont refusé de financer l'étude. Il y a dix ans. Et il y a dix ans, ils ont refusé. Interruption du président. Redémarrez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. La députée de Nepean-Carlton, alors, s'il vous plaît. Veuillez compléter. Merci, M. le Président. Je vais dire aussi, quand j'étais à Sarnia et que j'ai rencontré les Premières Nations, je me suis arrêté pour parler aux députés de cette région. On a eu une conversation assez informelle sur ce que j'ai entendu dans la collectivité. Lui, il a entendu. Et je n'ai dit pas une seule fois qu'il fallait avoir une étude sur la santé. Nouvelle question? Le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre pour la deuxième journée de suite. Les étudiants au collège ne sont pas dans les salles de classe et c'est maintenant l'époque des examens pour beaucoup d'entre eux. Est-ce que la Première ministre va arrêter à ne pas avoir les examens de semestre ou est-ce qu'on va faire quelque chose pour que les étudiants reviennent en salle de classe? Réponse la Première ministre. Je suis concerné du fait que les étudiants ne soient pas touchés de façon négative par cette situation. Je ne veux pas que les étudiants perdent leur semestre. Je veux qu'ils soient dans les salles de classe. Mais je crois que le processus de négociation collective doit être respecté. Il faut que les deux parties soient à la table et c'est là où l'accord doit être finalisé. Et le ministre, moi, on a encouragé les deux côtés à revenir à la table pour assurer que cette conversation porte fruit et qu'on puisse avoir un accord. C'est là où il faut arriver à un accord. Je suis concerné. Nous portons beaucoup d'attention à cet enjeu et j'espère qu'à venir à ces cours, on va voir les parties à la table et qu'on puisse avoir un accord. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, à la Première ministre, quand ce gouvernement faisait la campagne, ils ont promis de ne pas de problème dans le milieu de travail et qu'il y aurait de la paix et que les étudiants seraient dans les salles de classe. Il y a eu des grèves en 1984, en 89 pour 20 jours, en 2000 pour 20 jours. Ils nous ont promis de la paix dans le milieu de travail et que les étudiants seraient en salles de classe. Les étudiants doivent être dans les salles de classe. Ils ne peuvent pas manquer les examens de la miscession. Interruption du président. Les deux côtés font trop de bruit. Veuillez compléter. Je comprends que ça met mal à l'aise le gouvernement. La paix dans le milieu de travail n'a pas été réalisée. Mais je veux que les étudiants soient dans les salles de classe et qu'ils soient dans leur salle de classe ou dans les collèges. Est-ce que la première ministre va faire tout ce qu'elle peut pour que les deux côtés soient à la table de négociation? Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La première ministre. Oui, monsieur le président. Oui, je vais le faire. Et aussi bien que la ministre, on va faire tout ce qu'on peut pour que les deux côtés soient à la table de négociation. Et monsieur le président, j'ai apprécié l'histoire de le son du chef de l'opposition. Mais il a oublié 1995 à 2003. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là? Je ne pense que pendant ces années, de 1995 à 2003, il y a eu 26 millions de jours d'étudiants qui ont été perdus dans cette province. Les élèves de l'élémentaire et du secondaire avaient des problèmes semaine après semaine parce qu'il avait un gouvernement qui en fait n'appuyait pas les syndicats, la négociation collective et en fait ne croyaient pas que l'éducation publique était importante. On va faire tout ce qu'on peut pour que les deux côtés soient à la table et pour qu'on y arrive à une fin. Essayez-vous, s'il vous plaît. Essayez-vous, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais rappeler à ceux qui sont ici que je suis debout. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, lorsque la Première ministre s'est présentée pour le service public, elle a dit qu'elle était dans la course pour empêcher le conflit de travail. La réalité, c'est qu'il n'y a plus de fermeture d'école et maintenant, nous avons des conflits de travail, que ce soit pour les éducateurs ou les médecins. Et maintenant, on se retrouve dans la situation qu'elle a promis qui ne se produirait pas. Et maintenant, ça affecte les élèves. Laissez-moi partager une citation d'un élève de Thunder Bay. Je m'inquiète, j'ai une bourse d'études et je suis ici seulement pour un mois de plus. Je vais me manquer des cours qui m'aident à obtenir cette bourse d'études. Vous avez des gens qui perdent une partie de leur session. Et hier, la vice-première ministre nous disait qu'on ne peut s'impliquer. Maintenant, la première ministre dit qu'elle ne sera pas impliquée. Je veux savoir ce que la première ministre fera afin de s'assurer que les étudiants puissent retourner en salle de classe. Arrêtez de nous faire attendre. La première ministre. Monsieur le Président, Évidemment que je m'inquiète pour les étudiants. Ça a toujours été le cas. Le chef de l'opposition, en fait, n'interprète pas bien ce que j'ai dit. Je suis entrée en politique parce que je crois en l'éducation financée par le public. Et une partie de ça, c'est que nous avons la réalité qu'il y a des syndicats, des fédérations, qu'il y a des discussions au sein des partenaires d'éducation. Monsieur le Président, est-ce que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir afin de m'assurer que nous encouragions les partis à revenir à la table des négociations? Oui, absolument. Mais est-ce que je vais mettre en danger le processus de négociation? Est-ce que je vais agir? Intervention du Président. Député de Windsor-West, revenez à l'Ordre. Veuillez terminer, Première ministre. Nous sommes toujours dans une situation inconfortable pour tous et c'est une session remplie de stress où les étudiants ne peuvent aller en classe. Je sais que les instructeurs, les enseignants qui sont sur le piquet de grève ne veulent pas être là. Ils veulent être en salle de classe avec leurs étudiants. Mais c'est pourquoi nous voulons ramener tout le monde ensemble. Nouvelle question, député de Nickelbelt. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Il y a deux semaines, nous avons appris que l'hôpital régional de Peterborough ouvre 20 lits non financés simplement pour essayer de suivre l'augmentation du nombre de personnes qui ont besoin de soins. Ils ouvrent ces lits sans aide du gouvernement libéral. Selon l'hôpital, l'argent pour ouvrir ces lits est divergé d'un fonds de réserve qui est normalement dédié à l'infrastructure en capital. Comment est-ce que la Première ministre s'attend à ce que les hôpitaux planifient leur avenir alors que vous les forcez à utiliser leur épargne pour pouvoir suivre leurs besoins fonctionnels? La Première ministre, je sais que le ministre voudra aller en détail dans cette situation, mais avant, j'aimerais dire que nous avons ajouté des milliards de dollars dans le système, 5 millions de nouveaux dollars qui ont été ajoutés au cours de notre dernier budget. J'ai agi fois en nos air lisses, en nos gestionnaires, alors qu'ils étudient les situations spécifiques dans leurs circonscriptions, dans leur communauté et qu'ils prennent des décisions selon leurs circonstances personnelles. Je ne connais pas les détails de cette décision qui a été prise par l'hôpital de Peterborough, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des décisions intelligentes prises à l'échelle de la province avec l'appui du gouvernement, avec l'appui de nouvel argent, afin de traiter des situations spécifiques dans les différentes collectivités. Vous savez, il est de notre responsabilité de continuer à travailler avec les hôpitaux et les autres fournisseurs de soins et services afin de nous assurer qu'ils puissent prendre ces décisions selon ce qui est nécessaire pour leur collectivité. Complémentaire. D'ouvrir ces 24 lits coûtera 1,8 million de dollars à l'hôpital de Peterborough seulement cette année. L'hôpital aura besoin de 4 millions de dollars à chaque année pour continuer à aller de l'avant avec ces lits. Selon un rapport que nous avons reçu, les taux d'occupation en moins de santé mentale sont bien plus élevés que ce qui est considéré sécuritaire. Est-ce que la Première ministre s'engagera à financer ces lits afin que les gens de Peterborough puissent obtenir les soins dont ils ont besoin? Au ministre de la Santé des soins de longue durée. Je félicite l'hôpital de Peterborough pour les efforts qu'ils font non seulement pour fournir les meilleurs soins de santé à leurs résidents, à Peterborough, mais pour la bonne gestion de leurs réseaux de soins de santé. Cette année, c'est un des hôpitaux qui a obtenu la plus grande augmentation de leur budget fonctionnel. Nous avons augmenté leur budget de 3,1 % cette année, mais nous avons vu une augmentation de 9,4 millions de dollars qui représente 4,3 % d'augmentation dans leur budget. Monsieur le Président, ça continue de m'impressionner que chaque effort que nous essayons de faire, que ce soit par un budget, par la considération du site Humber-Finch pour les soins alternatifs. Ce parti continue de nous opposer. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Le taux d'occupation à Peterborough est à 99 % depuis mai. Les soins de santé mentaux et les soins de courte durée sont en augmentation. Ça m'impressionne que vous permettiez aux hôpitaux de mettre les patients dans les couloirs et même dans certains placards. C'est un grand manque de respect de la vie privée. La première ministre continue de faire la sourde oreille à ces problèmes alors que nos hôpitaux sont surpopulés et que ce sont les familles qui paient le prix. Le ministre. La députée de l'autre côté sait que la grande majorité des hôpitaux de cette province fonctionnent en deçà de leur capacité, bien en deçà du 100 % d'occupation. Nous avons fait un investissement de 500 millions de dollars comme je l'ai souligné et vendredi dernier, le député de Peterborough a annoncé 2 millions de dollars en nouveaux capitaux pour créer une nouvelle maison de soins palliatifs. Mais, M. le Président, je dois revenir encore une fois au fait qu'au cours de leur mandat, les néo-démocrates ont fermé 24 % des lits de courte durée. Ils ont fermé 13 % des lits en soins de santé mentale. Ils ne sont battus que par les conservateurs qui ont fermé 10 000 lits. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Nickelback. M. le Président, ma question est pour la Première ministre. Peterborough n'est pas le seul hôpital qui a de la difficulté présentement. Et ce ne sont pas seulement les soins de courte durée qui sont surpopulés. Nous, les néo-démocrates, avons publié des statistiques internes troublantes qui montrent que les unités de soins de santé mentale sont surpopulées à Sudbury, Kitchener, Etobico, Mississauga, Toronto. La liste est longue, M. le Président. Les soins de santé mentale ont été ignorés et sous-financés par ce gouvernement libéral depuis des années. Comment est-ce que la Première ministre s'attend à ce que les travailleurs de première ligne, tout particulièrement ceux qui travaillent en soins de santé mentale, comment est-ce qu'elle peut s'attendre à ce qu'ils fournissent les soins nécessaires aux patients alors que constamment, ils manquent de personnel et courent partout? La Première ministre, au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. M. le Président, nous faisons des investissements sans précédent en soins de santé mentale à l'échelle de la province. Au cours du budget du printemps, nous avons annoncé un investissement de 80 millions de dollars qui, c'est un budget contre lequel les néo-démocrates ont voté. C'est un financement étalé sur trois ans sans précédent à l'échelle du pays qui est un investissement qui inclut la thérapie cognitive qui est essentielle tout particulièrement pour les gens qui souffrent d'anxiété, d'anxiété, de dépression. Nous avons été les premiers et sommes les premiers au pays à financer ce genre de programme. On finance les logements. Le logement, c'était dans le budget du printemps qui a été contre lequel la députée a voté. Complémentaire, le député ne semble pas s'inquiéter du fait qu'il y ait beaucoup d'hôpitaux qui fonctionnent au-delà de leur capacité. Ça affecte les services dans ces hôpitaux. Comment est-ce que la première ministre peut regarder ces chiffres? Comment est-ce qu'elle peut entendre ces histoires d'horreur qui sont racontées dans nos bureaux et prétendre que les problèmes ne sont pas réels? Le ministre, Monsieur le Président, l'une des choses sur lesquelles nous pouvons être d'accord, c'est qu'il faut plus d'investissement en soins de santé. Je l'ai dit encore et encore, il faut regarder les services de soins de santé mentale comme on regarde les services de soins physiques et corporels. Dans le budget de cette année, encore une fois, nous avons investi 13 millions de dollars pour des hôpitaux en santé mentale. Nous avons investi dans le logement 48 millions de dollars pour des services spécialisés en santé mentale à l'hôpital Saint-Joseph à Thunder Bay, 5 millions de dollars à Udale dans leur centre de traitement un nouveau programme et unité en santé mentale à Barrie qui cible les enfants et les jeunes. L'hôpital de la Baie-Georgienne, des rénovations pour leur unité de santé mentale, Monsieur le Président. À Burlington, un nouvel hôpital aussi. Intervention du Président. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. L'Association des hôpitaux de l'Ontario a demandé un financement immédiat et constant simplement pour pouvoir se sortir de la saison de la grippe. La CEPPO demande plus de personnel de première ligne. La première ministre et son ministre aiment parler de leur dernier budget, mais ce budget est à court de 300 millions de dollars pour nos hôpitaux. La première ministre, son ministre de la Santé et le gouvernement complet sont complètement déconnectés de la réalité. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'arrête pas de jouer à la politique avec la santé de la population? Pourquoi est-ce qu'on n'admet pas qu'il y a une surpopulation dans nos hôpitaux et quand est-ce qu'ils agiront immédiatement afin de régler la situation de gâchis qu'ils ont créée? Réponse le ministre. Il y a des défis dans notre système, oui, absolument, mais le système doit être représenté de façon authentique et transparente. Nous avons l'Institut Fraser, si vous y croyez, qui constamment a noté notre système comme l'un qui a les listes d'attente les moins longues, les temps d'attente les moins longues. Nous avons eu des A dans toutes les catégories. Nous avons investi 11,5 milliards de dollars au cours des trois prochaines années qui est inclus dans notre budget pour le système de soins de santé. Je ne sais pas comment la députée de l'autre côté peut caractériser tout cela comme étant autre chose qu'un investissement sans précédent qui est séparé du 20 milliards en investissement en capitaux que nous avons établi dans notre budget. mais la députée ne fait pas référence à leur temps lorsqu'ils étaient au gouvernement où ils ont fait des compressions dans nos hôpitaux, dans nos ailes psychiatriques et dans le nombre de lits. Nouvelle question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Nous avons eu un rapport de la vérificatrice générale déposé il y a quelques heures à peine. Leur plan d'iniquité dans le secteur de l'électricité coûtera 4 milliards de dollars simplement pour que les libéraux soient réélus. On parle ici d'une chose seulement et c'est la réélection des libéraux. On ne parle pas ici d'aider les familles de l'Ontario. On parle d'intérêts partisans du parti politique libéral. Ce que je veux savoir de la Première ministre, c'est comment est-ce qu'elle peut justifier l'emprunt d'autres milliards de dollars pour aider sa campagne électorale. Merci beaucoup, M. le Président. J'apprécie le travail de la vérificatrice générale. La réalité est que les familles à l'échelle de la province nous ont fait savoir que les tarifs d'électricité augmentaient à des niveaux beaucoup trop élevés. L'intervention du Président. Députée de Lise-Grenville, je vous avertis pour une deuxième fois. Députée de Bruce-Grewen Sound aussi. Continuez. M. le Président, j'ai reconnu plusieurs fois ici en cette chambre et à l'extérieur de cette chambre que les investissements devaient être faits parce que nous avions un réseau d'électricité en pleine dégradation et que nous devions reconstruire le réseau. Et il y a certainement un prix qui est rattaché à cette rénovation. Intervention du Président. Députée de Lise-Grenville, vous êtes avertie. Députée de Prince-Helor Hastings. Vous le savez. La Première ministre. J'entends le chahutage de l'autre côté. On me dit que c'est partisan. Ce n'est pas partisan. On parle de la réalité des gens qui ont besoin d'ouvrir, d'allumer la lumière et la lumière doit être allumée. Et lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, ce n'était pas le cas. On allumait la lumière, mais l'électricité n'était pas là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Députée de Hamilton-East, Stony Creek, vous êtes avertie. Complémentaire. Monsieur le Président, à la Première ministre de nouveau, la façon dont ce gouvernement décide d'aller de l'avant avec son plan pour l'iniquité dans le secteur d'électricité affecte les familles. La première, la vérificatrice générale est très claire sur le fait que ce plan nous coûtera. Le Parti libéral, la façon dont ils vont de l'avant, ne fonctionne pas sur le plan de la comptabilité. Voici une citation directe. Le Parti libéral crée ses propres règles comptables. La vérificatrice générale a aussi dit que les consommateurs d'électricité devront payer plus que le coût de l'électricité produite afin de payer pour d'autres contrats. Vous créez vos propres règles, vous facturez plus aux familles ontariennes pour vos propres intérêts. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne dit pas la vérité et travaille pour les familles? Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne vais pas accepter la terminologie utilisée. Je demande au député de retirer ses propos. Je retire mes propos, mais c'était une citation directe. Vous savez que ce n'est pas important. Vous ne pouvez pas dire indirectement ce que vous ne pouvez dire directement. député ministre de la Relation avec les Autochtones et de la Réconciliation revenait à l'Ordre. Je n'aime pas les commentaires personnels. La première ministre, le ministre de l'Énergie. Merci. Notre gouvernement remercie la vérificatrice générale pour son examen de notre plan visant à faire baisser les tarifs d'électricité. Les familles de la province ont demandé un allègement des factures d'électricité et c'est pour ça que nous avons déclenché la réduction la plus importante des tarifs d'électricité dans l'histoire de la province. Depuis 2003, 70 millions de dollars ont été investis dans le réseau de l'électricité pour que le réseau soit propre et fiable. Nous sommes au courant du fait que c'est un rapport technique et la vérificatrice générale en discutera avec les médias à midi. Nous en avons parlé lors du comité des budgets de dépense. Donc, pour respecter l'indépendance des hauts fonctionnaires, y compris la vérificatrice générale, notre gouvernement répondra aux rapports à la suite de sa conférence de presse. Nouvelle question, le député de Toronto, Danforth. Merci à la première ministre. En mai de l'année dernière, le directeur de la responsabilité financière a dévoilé que le plan de la première ministre pour l'équité dans le secteur de l'électricité ne va pas faire baisser les tarifs, mais plutôt retardera le paiement de ces coûts. En fin de compte, les Antariens paieront beaucoup plus. Et aujourd'hui, la vérificatrice générale a dévoilé le fait que le gouvernement gaspille 4 milliards de dollars pour une combine comptable à la Enron qui a pour but de cacher cette réalité. La première ministre, pourquoi est-ce qu'elle oblige les consommateurs de payer 4 milliards de dollars pour induire en erreur le public? Veuillez vous asseoir. Je demande aux députés de retirer ces propos. Je les retire. La première ministre, monsieur le président, je sais que la présidente du Conseil du Trésor va vouloir commenter. permettez-moi de vous dire que nous apprécions le travail de la vérificatrice générale. J'ai déjà indiqué que c'était absolument nécessaire de faire les investissements pour bâtir à nouveau le risque d'électricité. Bien entendu, il y a un coût associé. Donc, les tarifs d'électricité grimpaient de manière très vite, notamment dans les endroits ruraux de la province. Nous avons donc répondu. Nous avons mis en place un plan et nous étions au courant que ce plan aurait un coût associé. Mais nous savions que l'actif qui a été créé sera un actif durable. Merci. complémentaire. Merci, M. le Président. C'était une réponse inadéquate. La Première ministre dépense 5,5 millions de dollars pour dire aux antériens que les coûts les tarifs d'électricité seront diminués, mais c'est le contraire. Et la vérificatrice générale a dévoilé que la Première ministre oblige aux consommateurs de payer 4 milliards de dollars pour financer une combine comptable à la Enron qui a pour but de cacher cette réalité. Plutôt d'ajouter des milliards de dollars aux factures d'électricité, la Première ministre avouera-t-elle que ce plan d'emprunt empirera la situation à long terme. La Présidente du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Lorsque je pense à 2003 et je pense à ma circonscription de Guelph, je pense d'une région de l'Ontario qui n'avait pas de jour de smog. On les avait en raison de la production d'électricité, du charbon. Nous avons investi beaucoup d'argent dans le réseau de l'électricité pour mettre un terme à l'utilisation du charbon. Nous savons que les consommateurs peinent à payer la facture d'électricité. C'est pour ça que nous avons créé le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité pour faire baisser les tarifs d'électricité et la vérificatrice générale déposé son rapport. Nous apprécions son travail et nous la respectons. Nouvelle question député de l'électricité de l'électricité et de l'électricité de l'électricité. Merci. Cette question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'innovation des sciences. Le ministre a été au Québec avec ses collègues pour renforcer les relations entre le Québec et l'Ontario et il me semble que la réunion était très fructueuse. C'est très important à ce que toutes les provinces collaborent et partagent des idées innovatrices visant à améliorer la qualité de vie des Ontariens et des Canadiens. Lors de cette réunion, le ministre a signé un protocole d'entente entre le Québec et l'Ontario pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Le ministre pourrait-il nous dire davantage quant à ce protocole d'entente conclu et de la promotion de l'intelligence artificielle en Ontario. Le ministre de la Recherche de l'Innovation et des Sciences Je voudrais remercier le député de sa question. Monsieur le Président, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la collaboration est nécessaire pour entamer de l'innovation. Donc j'ai été à Québec et j'ai conclu un protocole d'entente avec le gouvernement québécois. Donc cet accord va nous permettre d'améliorer notre recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le Québec et l'Ontario ont une occasion incroyable pour partager des expertises en matière d'intelligence artificielle. Ce sont des expertises qui feront en sorte que ces deux territoires de compétence demeurent concurrentiels. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre de sa réponse. Merci de son leadership quant à l'intelligence artificielle. L'Ontario était aux avant-postes quant à la recherche dans ce domaine. La semaine dernière, le ministre a signé un autre protocole d'entente avec le Royaume-Uni. et le ministre s'efforce à bâtir des relations avec d'autres territoires de compétence à l'échelle du monde. C'est un moment où les pays deviennent très isolationnistes. Donc, c'est excellent de voir de la collaboration. Le ministre peut-il nous dire davantage quant à ce protocole d'entente? D'abord, je voudrais remercier mon collègue de cette question et je veux le remercier pour avoir partagé mon avis quant à la collaboration. J'ai donc conclu un protocole d'entente avec le Royaume-Uni pour renforcer nos travaux dans des technologies transformatrices. Les investissements par le passé du gouvernement comprennent 113 millions de dollars pour un nouveau réseau électronique, un investissement dans des véhicules électriques, 50 millions de dollars pour un institut portant sur l'intelligence artificielle, l'institut périmètre de la collaboration entre le Canada et le Royaume-Uni. fera en sorte que nous aurons de meilleures relations et va nous permettre de tirer profit des meilleures pratiques scientifiques. Nouvelle question, le député de Prince Edward Hastings. Je remercie la vérificatrice générale de son rapport. Le gouvernement a gaspillé un milliard de dollars lors du scandale des centrales au gaz et donc, en raison du rapport, il poursuivra ses efforts à cet effet. arrêtez la pendule. D'abord, je dois identifier le député et la ministre des services correctionnels et la présidente du Conseil du Trésor à l'ordre. Nous savons que la première ministre a causé ce scandale d'un milliard de dollars, mais le scandale qui a été dévoilé par la vérificatrice générale. C'est un scandale de 4 milliards de dollars. Le gouvernement quadruple son gaspillage et utilise les unions publiques pour se faire réélire. Et donc, si le rapport de la VG n'est pas suffisamment accablant, un article du National Post a dévoilé des statistiques portant sur la perte des emplois dans le secteur manufacturier. Selon le rapport, nous avons perdu 75 000 emplois dans le secteur manufacturier en résultat de la loi sur l'énergie verte. Pourquoi la première ministre défend-t-elle cette politique? Veuillez vous asseoir. La première ministre, ministre du Développement économique et de la Croissance, je viens d'assister à la réunion générale des fabricants de l'Ontario. et je peux vous dire que nos fabricants et nos exportateurs ne veulent plus que les députés de l'opposition dénigrent ce secteur. La reprise a été excellente à la suite de la récession. 12 000 emplois nets créés dans ce secteur au cours de la dernière année. donc ce n'est pas acceptable de dénigrer ce secteur qui est aux avant-postes quant à la croissance et qui nous a permis de créer 800 000 nouveaux emplois. Le moment est venu de soutenir nos fabricants plutôt de les dénigrer. le député de Simcoe Gray à l'ordre. Monsieur le Président, à la Première Ministre, elle nous raconte toute une autre histoire. Il y a des sociétés qui se trouvent dans une situation très difficile en raison des politiques de ce gouvernement. La loi sur l'énergie verte qui fait partie de ce rapport nous indique que 75 000 emplois manufacturés ont été perdus en raison de cette loi. C'est un dégât pour nos employeurs, pour nos fabricants et la vérificatrice générale a indiqué que ce gouvernement a l'intention de gaspiller 4 milliards de dollars de plus, c'est-à-dire 8 000 dollars par ménage tout simplement pour se faire réélire. C'est sans précédent, c'est un manque de respect et ça doit s'arrêter. Mais il me semble que ça ne s'arrête pas parce que ça a très bien fonctionné lors du scandale des centres au gaz. Le gouvernement mettra-tu un terme à ce scandale? Veuillez vous asseoir. le ministre. Le ministre. Quelle a été la réaction de l'opposition lorsqu'on a investi 1,9 milliard de dollars dans le secteur manufacturier? Et nous avons donc soutenu 90 000 emplois ce parti s'opposait à ses investissements et quelle a été sa réaction lorsqu'on réduisait l'offre de réglementaire pour les fabricants? Et quelle a été la réaction de ce parti lorsque le ministre des Finances a offert de l'aide quant au régime de retraite? Quelle a été la réaction de ce parti lorsqu'on a créé le programme Intelligent Vert? Il y a eu trois initiatives de conservation industrielle pour permettre aux fabricants d'épargner des milliards de dollars. Il faut que ce parti joint le geste à la parole. Nouvelle question. la députée d'Oshawa merci à la première ministre. Vendredi, un cours supérieur de l'Ontario a adopté une motion permettant à Sears de fermer ses magasins et de créer une crise en matière de régime de retraite. Il y aura des effets dévastateurs pour les familles à Oshawa et à l'échelle de la province qui ont travaillé pour avoir un régime de retraite lors de la retraite. J'ai déposé une motion pour donner aux retraités une priorité lors de la défaillance d'une société. La Chambre a appuyé cette motion. La première ministre fera-t-elle ce qui s'impose et défendra-t-elle les retraités de la province? La première ministre, le ministre des Finances parlera des détails financiers de cette situation. D'abord, je voudrais vous dire que c'est une situation très troublante pour les familles lorsqu'une société si importante ferme ses portes. Je présente donc mes condoléances à ceux qui ont été touchés par cette situation. Nous travaillons avec tous les acteurs du milieu mais l'économie est en évolution. Le ministre du Développement de la Croissance et du Développement économique vient d'en parler. Notre économie est en pleine évolution. Il y a de nouveaux emplois. On a parlé de l'intelligence artificielle. mais certains emplois n'existent plus en raison des changements économiques qu'en raison des changements dans le secteur du détail complémentaire à la première ministre. C'est excellent qu'elle comprend la situation de ces personnes mais c'est sûr excellent de leur offrir quelque chose. pour les retraités ce n'est pas tout simplement une dette c'est une question d'acheter des aliments et de payer le loyer. Les néo-démocrates aimeraient que ces régimes de retraite soient financés et nous allons continuer de demander à ce que ce soit légiféré à l'échelle de la province. D'après la première ministre est-ce que les primes des cadres supérieurs devraient être priorisées au-delà des régimes de retraite et retraités ? Le ministre des Finances j'apprécie la question et les préoccupations de la députée. Je comprends qu'il y a des membres de la Fédération des retraités ici et l'une de ces personnes c'est une ancienne employée de Sears et donc en Ontario il aura un fonds de régime de retraite garantie. En outre nous étudions la possibilité de mieux soutenir les retraités. Je sais que la députée d'en face part des changements qui devraient être effectués à l'échelle du pays mais nous avons la responsabilité d'aider les retraités d'aujourd'hui et nous le ferons en déposant des mesures législatives et nous savons que nous devrions protéger ces régimes de retraite. je peux rassurer les employés décident que 90% des employés auront un régime de retraite. Les actifs de régime de retraite n'ont pas été touchés. députés de Tobacco-Nord. Merci au ministre de l'Environnement de l'Action en matière de changement climatique. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de la réduction des déchets au Canada. Au cours de cette semaine, les Canadiens organiseront des activités visant à réduire la production de déchets. Nous parlons des déchets solides. On ne porte pas du temps. en 2014, 11,5 millions de tonnes en déchets ont été produits, c'est-à-dire une tonne par personne par année. Cette semaine, c'est une occasion de sensibiliser la population aux manières de réduire la production de déchets. Nous avons déposé un projet de loi à cet effet. Pour reconnaître l'importance de cette semaine, le ministre pourrait-il nous expliquer les efforts du gouvernement visant à réduire la production de déchets. Le ministre de l'Environnement. Merci aux députés de cette question très importante. Nous sommes heureux de reconnaître cette semaine que c'est une occasion de lancer un défi aux ontariens de réduire la production des déchets au jour le jour. L'Ontario produit des millions de tonnes de déchets par an. et 28 % de ces déchets sont réacheminés. Ceci entraîne une perte d'un milliard de dollars en ressources précieuses. Mais pour chaque mille tonnes réacheminées, on pourrait créer sept nouveaux employés, 360 000 dollars en salaire et 700 000 dollars de plus au PIB. Nous comprenons la valeur de ces ressources. C'est pour ça que nous avons déposé la loi sur l'Ontario sans déchet pour que les Ontario puissent être fiers des efforts visant à réduire la production des déchets. de ces déchets. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. Comme vous le savez, les changements climatiques sont vraiment réels. l'utilisation ou le recyclage des ressources pour diminuer les GES et d'avoir une économie faible en carbone. Les mesures prises pour diminuer les GES pour transférer l'économie vers une économie de recyclage. Cela concerne la protection de l'environnement, la protection de l'environnement et un meilleur avenir pour la planète des Ontariens. Voilà pourquoi nous allons nous pencher vers l'économie circulaire. Nous voulons diminuer les ressources à l'avantage de l'économie et de la productivité. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre comment l'économie circulaire va améliorer la qualité de vie des Ontariens? Ministre, merci le député de sa question. Notre gouvernement s'engage à utiliser un nouveau modèle qui est l'économie circulaire pour mieux utiliser les ressources naturelles pour diminuer le coût du recyclage pour les Ontariens et leur donner des options de recyclage. En augmentant de façon importante le réacheminement, nous allons appuyer 13 000 emplois et ajouter 1,5 milliard au PIB. Nous voulons également diminuer les GES qui représentent 5 % de les GES en Ontario. Cependant, ce n'est pas tout et chacun qui souhaite diminuer les déchets. et les partis d'en face ont voté contre un Ontario sans déchets pendant cette semaine. Je demande à tous les députés de penser ou de réfléchir à la réduction des déchets domestiques. Duffin Khaledin. Ma question s'adresse au ministre des Infrastructures. Nous savons très bien que la santé professionnelle est importante. Je voudrais parler d'une des installations de la province qui en lui-même est utilisée comme arme. Un résident a fait une épée à partir du matériau dans les croisons. Ils ont été en mesure de diminuer de détruire leurs chambres et d'utiliser et pour en faire des armes, aucun travailleur ne devrait être attaqué quelle que soit la prison et que personne ne devrait utiliser le matériau des chambres comme arme. Le ministre du Travail, merci à la députée de sa question. On en apprend davantage sur la santé mentale. L'un des traitements doit être dispensé dans des installations à sécurité maximum. Nous voulons remercier ces personnes qui sont ici aujourd'hui et qui sont venues opter déjeuner de la fonction publique. Les choses qu'on a entendues, les plaintes qu'on a entendues de la part des institutions pénitentiaires, ont envoyé nos inspecteurs. On réalise qu'il fallait apporter des modifications. Ce que j'ai fait pour l'heure, j'ai rencontré les directeurs de quatre hôpitaux importants de l'Ontario et ce que je leur ai demandé de revenir avec un plan qui concerne ces enjeux. Une fois le plan en place, je vais retourner à Wepin et me pencher sur cette installation. Le retour au ministre des infrastructures. On sait que le ministère n'a pas fait les choses nécessaires pour maintenir la sécurité des employés. Ce gouvernement fait une priorité de l'intérêt sur les intérêts des Ontariens. Est-ce que le ministre s'engagera? Est-ce que tout cet établissement a fait passer les employés en premier, les travailleurs employés et non pas les amis des libéraux? Merci de la préoccupation. Personne ne devrait travailler en Ontario quel que soit leur poste. Personne ne devrait travailler et aller au travail en pensant qu'ils seront en danger. Il y a des dangers uniques associés à cet environnement de travail. Par le passé, c'était accepté que pour les infirmiers et les infirmières et ceux qui s'occupaient des patients, c'était accepté qu'il y aurait des risques à encourir, qu'il y avait une tolérance aux risques, qu'il y avait une attente aux risques, que quelqu'un serait blessé. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant pour moi, ce n'est pas suffisant pour le ministre du Travail, ce n'est pas suffisant pour le gouvernement. Nous voulons corriger le tir et les gens qui sont venus aujourd'hui, ils ont raison, ils nous disent que les choses doivent être modifiées. On devrait être pierre du travail qu'on a fait, non pas satisfait, mais fier des avancées. À Goma Manitoulin, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et des mesures en action en matière de changement climatique. Il a parlé d'une actitude sur la vallée des produits chimiques. Ce rapport avait été commandé par le passé. On n'a pas vu le rapport. On n'a pas vu non plus les normes en matière de sulfure, d'hydroxène. Cela remonte à 1970. Maintenant, c'est quatre fois plus élevé que la moyenne canadienne. Le dioxyde d'oxygène est relié à Sarnia et chez les Premières Nations. Le moment est venu. Le moment est venu. 2017. Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas mis en place les nouvelles normes en matière de dioxyde de sulfure? Merci au député de sa question importante parce qu'on sait maintenant de dioxyde de sulfure. Ce n'est pas qu'elle que soit la teneur que les personnes ne devraient respirer sur une base régulière. On voulait mettre l'accent sur une air à respirer qui est pure. Je voudrais dire que les mesures de l'Ontario ont amélioré la qualité de l'air en Ontario au cours des dix dernières années avec une diminution des polluants atmosphériques comme le dioxyde de sulfure et la fermeture de centrales au charbon. Cela permet de réduire le smog en Ontario à l'avantage sanitaire des Ontariens. à l'avantage. On se penche sur de nouvelles normes en matière de dioxyde de sulfure. Il y a des problèmes dans la vallée des produits chéniques et qu'il y a du dioxyde de sulfure. Ces événements, ces rejets, mettent en danger la population de Sarméa et des Premières Nations, les Premières Nations, l'Assemblée des Premières Nations ont demandé aux ministres de refaire les normes en matière de dioxyde de sulfure. On avait promis un rapport en 2016. Le gouvernement n'a pas tenu sa promesse. Quand est-ce que le ministre va corriger le tir et remettre à jour les normes en matière de dioxyde de sulfure, une fois de plus, une question importante en matière de l'acquellité de l'air en Ontario et toutes les choses que le ministère et le gouvernement ont fait pour diminuer les polluants atmosphériques dans l'air comme le dioxyde de sulfure, Sarnia a vu une diminution dans les émissions au cours des dernières années a été diminuée de 64 %. Le dioxyde d'hydrogène a été diminué également et les particules solides ont été diminuées de 24 %. Il y a d'excellentes choses à Sarnia. Il faut faire davantage à Sarnia mais partout en Ontario, non seulement avec le dioxyde de sulfure mais avec tous les produits chimiques qui sont produits par les secteurs industriels. Nous allons faire le travail. Député de Barry. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Commerce international. Le gouvernement avec la priorité avec les marchés émergents a créé un ministère pour le commerce international. Le ministère a travaillé, consacré beaucoup d'efforts pour s'enraciner et met l'accent sur la diversification de la diversité culturelle en Ontario et devenue industrielle également sur la façon d'avoir des échanges au retour des échanges des missions de commerce et tous les ententes qui sont signées par l'Ontario et l'intérêt dans le nombre de secteurs. Est-ce que le ministre peut parler davantage de l'importance de la diversification du commerce et de l'impact sur la population de l'Ontario? Le ministre du Commerce international, je voudrais remercier la députée de sa question. La députée a raison. Le ministère connaît que la diversification joue un rôle important pour améliorer la prospérité économique de l'Ontario grâce à des démarches différentes. Premièrement, nous devons diversifier les marchés. Nous avons signé des ententes à cette affaire comme l'ALENA et avec la Corée du Sud. Le Canada est également en discussion avec la Chine, le Japon, l'Inde pour avoir des ententes et le gouvernement aura un accès à plus d'un milliard de personnes. Deuxièmement, nous devons diversifier les produits et services qu'on échange comme l'eau, les services technologiques dans le secteur financier et autres secteurs en diversifiant notre économie. Merci complémentaire. C'est magnifique d'entendre que le ministère a un plan pour avoir davantage de diversité économique dans tous les secteurs et régions qui contribuent à la prospérité de la province, à la diversité des échanges, que personne n'a été ignoré, aucun secteur n'a été ignoré, aucune circonscription n'a été ignorée. Cette semaine, on reconnaît l'importance des PME qui constituent 95 % de l'économie pour augmenter pour augmenter le rôle des PME grâce aux petites entreprises. Cette semaine, je vais en prendre davantage de la part des efforts du gouvernement pour faciliter les échanges dans ce secteur. Je voudrais parler de la contribution du ministère à la croissance des PME au Canada, ce que le ministre peut parler davantage de l'appui donné par le ministère aux nouveaux exportateurs qui souhaitent participer à l'économie des marchés émergents. Je voudrais remercier la députée de Barrie de sa défense de ce domaine. Les exportateurs peuvent exporter davantage. Cependant, notre ministère a mis en place des mesures efficaces pour faire faciliter le processus. Nous avons des bureaux maintenant dans 15 marchés importants comme le Mexique, le Japon, l'Inde, la Chine et autres pour faciliter et favoriser les entreprises de l'Ontario et cela fait partie du mandat du ministère et nous avons des points clés dans les marchés émergents comme le Chili et le sud-est asiatiques. On encourage les entreprises de contacter ou de communiquer avec le ministère pour tirer avantage des mesures et des solutions du ministère international. Kitchener Conestoga. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Le ministre, le programme de sécurité qui pense 90 doit passer 20 minutes pour les services d'essais des automobiles. Est-ce que le ministre peut nous informer le temps d'attendre pour avoir les essais de tests d'air pur? Le ministre, merci. J'apprécie la question du député d'en face. Il y a des centres d'essais partout en Ontario et il a raison lorsqu'il dit concernant les normes qui existent pour les essais. Je sais que parfois, comme dans la région de Brampton, il y a des défis concernant les listes d'attente et je l'ai dit à la presse dernièrement que le ministère des Transports travaille avec les entrepreneurs de dispenser des niveaux de services attendus et franchement que les gens s'attendent à ces services et au cours des prochaines semaines, j'aurai une mise à jour sur ces enjeux et j'apprécie la question du député et j'espère que j'aurai une mise à jour annoncée prochainement et on essaie d'apporter des améliorations au système complémentaire. C'est ce gouvernement qui ne permet pas d'avoir les services que l'on paie. Est-ce que c'est ça? Et vous verrez ces listes d'attente que ce soit jeune ou jeune et même des jours pour suivre un essai. Le coût hors travail, la frustration augmente alors que les animateurs décollent de conduite et cela entraîne des coûts importants pour les jeunes. Le contrat permet d'avoir des sanctions prévues parce que les temps d'attente continuent d'augmenter. Est-ce que le ministre quand est-ce que ces sanctions seraient imposées pour mettre fait au bouchon dans les centres d'essai dans la province? Merci. J'apprécie la seconde question sur ce sujet. Comme j'ai dit initialement, il y aura une mise à jour qui sera rendue publiée au cours des prochaines semaines. dans le même temps, je dirais à la population qui utilise ces centres d'essai. Nous savons qu'il y a des problèmes dans certains centres. Nous allons s'attaquer aux problèmes et nous aurons une mise à jour. Merci. Le temps de la période des questions orales est écoulé. Nous avons une mise aux voix de la deuxième lecture du projet de loi 163, loi dictant la loi 2000 sur l'accès sécuritaire aux services d'interruption volontaire de grossesse et modifiant la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée en ce qui concerne les services d'interruption volontaire de grossesse. Convoquez les députés, sonnerie de cinq minutes. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.